Bonjour à toutes et tous, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle donc effectivement Christophe Chevreton et je suis le directeur de Renault Mobility. Alors qu'est-ce que Renault Mobility ? C'est ce que je vais vous expliquer. Et pour bien vous expliquer ce qu'est Renault Mobility, je vais faire un petit retour en arrière. Je n'aurai pas de slide. Vous allez voir un animatique qui tourne derrière moi, qui explique aussi le mode de fonctionnement. Alors en fait, Renault Mobility est né, on va dire, début 2015, puisqu'en fait, à la direction commerciale France, direction à laquelle je suis rattaché, on s'est interrogé sur ce qu'était le marché des nouvelles mobilités. Et puis, comme on fait de coutume quand on est côté commerce, on s'est surtout interrogé sur ce qu'étaient les attentes et besoins de nos clients. Et on est vraiment parti de ce principe-là. Donc on a commencé par cartographier, c'est un bien grand mot. On va dire, observer ce qu'était le marché des nouvelles mobilités en France, sachant que le modèle, ce qu'on pouvait retrouver en France, évidemment, se retrouve en Europe et ailleurs. Donc finalement, pour faire très simple, et je pense que je ne vous apprendrai pas grand-chose sur ce sujet, on a imaginé une page, on l'a partagé en quatre. En haut à gauche, on a observé ce qui se passait autour des nouvelles mobilités et surtout des services qui étaient adressés par les professionnels. Bien entendu, dans les professionnels, je mets aussi bien les acteurs de la location courte durée, les constructeurs, les acteurs de la location longue durée, courte, les constructeurs, pourquoi pas, enfin tout ce qui était plutôt autopartage, mais autopartage adressé par des professionnels. Je continue ma feuille coupée en quatre. Dans le carré en dessous, on a observé qu'effectivement, il y avait une tendance qui apparaissait avec quelques acteurs, vous connaissez sans doute, qui était la location entre particuliers, d'autres diraient pire tout pire. Je passe vite, il y a des acteurs, donc certains qui ont été rachetés par des nationales, des multinationales même. Donc vous les connaissez, pas besoin de vous citer des noms. Je continue toujours, après on a regardé, cette fois-ci on s'est dit tiens, on arrête de partager un véhicule, mais on partage plutôt un trajet. Bon, là je peux citer un nom, bien entendu, c'est Blablacar, tout le monde connaît. Cette fois-ci, je partage des trajets. Et puis enfin, le dernier carré, j'en aurais fini, c'est toute la partie VTC. Avec ça, on avait une cartographie. Nul doute que vous vous retrouviez dans cette cartographie. Et bien entendu, c'est poser la question de savoir quel rôle un constructeur avait à jouer, et particulièrement Renault, et plus particulièrement dans son rôle à jouer, quels étaient les assets que Renault pouvait mettre en avant. Et ce qui nous permettait d'être un acteur. Alors, vous l'aurez compris, on s'est concentré sur le carré en haut à droite, qui était donc le marché de l'auto partage au sens large, adressé par des professionnels. Une fois que j'ai dit ça, on s'est posé la question de se dire, mais quels sont finalement les atouts de Renault, les atouts d'un constructeur automobile tel que Renault, pour être un acteur majeur dans ce marché et apprendre au fur et à mesure, bien sûr. Premièrement, la gamme de véhicules. Alors, il ne vous a pas échappé que nous étions très axés sur le développement du véhicule électrique, qu'en particulier, nous étions le seul constructeur automobile à proposer une gamme complète de véhicules électriques. Alors, bien entendu, Zoé, voiture particulière, bien entendu, Kangoo, donc on est déjà dans le véhicule utilitaire léger. Et puis, en fin d'année, apparaîtra, viendra sur le marché le master électrique. Donc, déjà, un asset très fort, le véhicule électrique et la gamme de véhicules électriques. Deuxième asset très fort, nous sommes, nous, Renault, leaders sur le véhicule utilitaire en Europe. Alors, bien entendu, quand on parle d'autopartage, on parle des besoins à usage de nos clients. Alors, on pense évidemment au déplacement, parce qu'on a tous en tête, pourquoi pas Autolib ? Donc, on pense à déplacement avec des véhicules particuliers, mais pas que. Ça veut dire qu'aussi, 30% minimum des demandes peuvent concerner le véhicule utilitaire. Là encore, on a ces éléments dans la gamme. Bon, la gamme de véhicules particuliers, vous la connaissez, je ne vais pas développer. Mais cet asset, il est extrêmement important. Deuxième asset, en observant ce qui se passait sur le marché, on s'est aussi aperçu que pour être capable de proposer un service d'autopartage efficace et surtout efficace dans le temps, il fallait pouvoir disposer d'une logistique de proximité, toujours avec cette même idée d'avoir une logistique de proximité efficace. Et dans le temps, ça veut dire quoi une logistique de proximité, ça veut dire être capable d'entretenir, de nettoyer, de réparer. D'accord ? Et il se trouve que Renault a le deuxième réseau en France, derrière une entité aussi nationale. Ça veut dire qu'en fait, on peut aujourd'hui s'appuyer sur 550 concessionnaires en France, 3 500 agents qui justement nous apportent cette logistique de proximité efficace. Je continue dans les assets. Peut-être que vous ne le savez pas, mais nous sommes le cinquième ou sixième acteur de la location courte durée en France, avec une franchise qui s'appelle Ronorent. Ronorent, ce sont, je vais faire simple, 450 agences, 13 000 véhicules en parc. Ça veut dire que ce métier de la location courte durée, on le connaît. Avec, quand on regarde, et pour ceux qui ont déjà utilisé Ronorent, on va dire quelques trous dans la raquette, mais c'est fort logique. C'est-à-dire qu'en fait, quand aujourd'hui vous louez un véhicule chez Ronorent, pas aujourd'hui, hier, quand vous louiez un véhicule chez Ronorent, en fait, il fallait bien sûr récupérer le véhicule pendant les heures d'ouverture de la concession, pendant les jours d'ouverture de la concession, et via un parcours client qui était physique. L'idée était évidemment, non seulement d'accélérer ce parcours pour pouvoir coller aux attentes des nouveaux usages, aller extrêmement vite, bien sûr, et puis tout ça au sein d'un parcours 100% digital. Ronorent, 13 000 véhicules en France. Je continue. Là, je vais être un peu plus dans l'économique et dans la vie, dans le cycle de vie d'un véhicule. Quand vous êtes un acteur de la location, quelle qu'elle soit, courte, longue, se pose à un moment la question du remarketing du véhicule. Donc ça veut dire que c'est une vraie constante, parce que si vous n'êtes pas capable, au bon moment, de sortir le véhicule d'un parc et de le proposer au marché, vous avez un problème. Vous engorgez la baignoire, comme diraient certains. Ça veut dire qu'en fait, là encore, quand on regarde les assets de Renault, nous sommes le premier vendeur de véhicules d'occasion à particulier. On vendra plus de 120 000 véhicules à particulier en France en 2017. Ok ? Je tire un trait et en fait, finalement, ce qui nous manquait, c'était de disposer de l'IT, on va dire, des logiciels qui nous permettraient de faire de l'autopartage. Alors là, se posent des questions, évidemment, stratégiques. Est-ce que vous faites du in-house ? Est-ce que vous achetez sur étagère ? Le choix très clair qu'on a fait en s'appuyant sur notre filiale et notre captive financière qui développe déjà des services pour nous, qui s'appelle RCI Bank & Services. On s'est appuyé sur RCI Bank & Services pour créer les logiciels. Donc, je tire le trait, les véhicules, vous l'avez compris, le réseau, la logistique, la capacité de sortir le véhicule et de le recommercialiser, la capacité de proposer une solution alternative à l'autopartage, c'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez tout à fait louer un véhicule de type Zoé, mais le jour où vous avez besoin d'un véhicule pour une plus longue durée ou une semaine, où vous avez besoin de répondre à un pic de demande ou, à l'inverse, de récupérer certains véhicules, vous avez donc toute l'activité de RONRENT derrière. Et donc, finalement, le dernier lien, et vous l'avez compris, c'était l'IT. Donc là, vous avez à peu près absolument tout compris. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous lancer dans l'autopartage. On a donc créé cette marque qui s'appelle Renault Mobility, qui est aujourd'hui un label chez Renault. Et en fait, toujours la même approche, on s'est dit qu'attendent nos clients et surtout quels sont nos clients. Donc, on a identifié trois cibles. Première cible, bien sûr, le grand public. Je parlais de RONRENT à l'instant, c'est assez logique. Quand vous avez déjà un réseau de concessionnaires, il faut évidemment répondre à la demande du grand public. Alors, la demande du grand public, ça veut dire quoi ? C'est très concrètement de proposer des véhicules en autopartage, des parcs en accès libre-service, disponibles 24h sur 24, 7 jours sur 7, qu'on peut réserver pour une heure, une journée, une semaine. Et bien sûr, l'idée étant de délocaliser ces parcs de nos concessionnaires et de les rapprocher le plus proche possible de l'utilisateur. Très concrètement, ces parcs, vous allez, et vous pouvez les trouver dans des parkings, vous pouvez les trouver, pourquoi pas, sur des places de mairie, devant des offices de tourisme au hasard, et bien sûr, bien sûr, dans le réseau Renault. C'était pour la partie grand public. Après, bien sûr, il a fallu répondre à nos clients entreprises et collectivités locales. Renault vend plus d'une voiture sur deux en France à des professionnels. Donc, en fait, on a créé deux offres spécifiques pour les professionnels et pour le B2B. Donc, les entreprises et les collectivités locales. Première offre, je suis une entreprise ou une collectivité locale. Je possède mon parc. Alors, quand je dis je possède mon parc, j'ai pu l'immobiliser, mais j'ai pu aussi en disposer via de la location longue durée. Là, en fait, je souhaite mettre en place un service d'autopartage. J'ai juste besoin, finalement, de la couche techno. Alors, quand je dis la couche techno, je veux parler du matériel embarqué à bord du véhicule qui permet de gérer les ouvrants et l'antidémarrage. Mais en même temps, je veux pouvoir disposer d'une application smartphone, par exemple, et ou d'un site Internet. Alors, ça veut dire aussi qu'on a travaillé sur des parcours clients uniquement avec des smartphones, mais également avec, par exemple, des lecteurs de badges. Et puis, quand je suis une entreprise, je veux aussi pouvoir, pourquoi pas, proposer ces véhicules pour les usages pro, mais pour encore optimiser mon coût de détention de parc, mon TCO, je veux pouvoir proposer ces véhicules à mes collaborateurs. Dans le cadre de RSE, dans le cadre de PDE, PDIE, on en parle beaucoup ici, je veux pouvoir proposer ces mêmes véhicules à mes collaborateurs pour les usages privés. Donc, on apporte la couche de facturation qui permet de facturer l'utilisateur pro directement sur son centre de frais, son projet, etc. Et puis, finalement, pour l'usage privé, quand c'est un usage privé, de directement facturer le collaborateur sur sa carte bancaire. Et ensuite, ce produit locatif généré par l'usage privé, de le reverser à l'entreprise, cercle vertueux, et j'optimise mon coût de détention de parc. Ça, c'est pour la partie prestations. Deuxième offre à destination du B2B, puis, certains de nos clients nous ont dit, mais oui, mais moi, ce que je voudrais, ce dont je voudrais disposer, c'est une solution 100% clé en main. Là encore, en s'appuyant sur notre réseau, c'est une possibilité qu'on a. Et donc, dans ces cas-là, on apporte une solution 100% clé en main. Cette fois-ci, Renault est l'opérateur pour le compte du client. Et donc, en fait, met à disposition, c'est l'exemple type d'un headquarter, par exemple, va mettre à disposition les véhicules, l'entretien, le nettoyage, et en même temps, les services technos dont je parlais à l'instant, qui permettent d'ouvrir le véhicule, de gérer, de le réserver, et bien sûr, de le facturer. Une fois que j'ai fait le tour des trois offres, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur l'Apple Store, ou si vous allez évidemment sous Android, vous allez trouver deux applications smartphone spécifiques, une qui s'appelle Pro Renault Mobility et une autre qui s'appelle Renault Mobility. Alors, quelle est la différence entre les deux ? La Pro Renault Mobility, là, cette fois-ci, c'est de l'usage de flottes privées. Je m'explique, quand Christophe Chevreton se connecte à Pro Renault Mobility, dès lors que j'ai rentré mes identifiants et mon mot de passe, j'ai accès aux véhicules que l'entreprise met à ma disposition. Une fois encore, ces véhicules, je peux les utiliser pro-privé. A contrario, quand je vais sur Renault Mobility, là, cette fois-ci, je vais pouvoir, de Paris, réserver un parc au hasard à Marignane ou à Châteauroux, c'est-à-dire que je vais avoir accès à l'ensemble des parcs en France mis à disposition. Avec une petite spécificité quand même pour le parcours grand public. L'application Renault Mobility, en fait, permet un parcours, mais vraiment 100% digital. Ça veut dire qu'en fait, avec votre smartphone, vous allez vous inscrire. Vous inscrire, vous allez prendre en photo votre permis de conduire, prendre en photo votre pièce d'identité, vous allez faire un selfie, pour bien justifier que, évidemment, ce sont vos pièces d'identité. Et derrière, vous allez rentrer vos informations de carte bancaire. Une fois que ça, c'est fait, et que votre inscription est validée, vous avez accès à tous les parcs en France. Et bien sûr, vous ne paierez que pour la durée de réservation de votre véhicule. Alors, si vous voulez des tarifs, il suffit d'aller sur le site Renault-Mobility.com Et là, vous verrez que, par exemple, une Zoé est à partir de 5 euros de l'heure, Clio, mais vous allez trouver d'autres véhicules. Et ça dépend, bien sûr, des endroits. Pour être tout à fait concret, la partie grand public, ce sont, je parle de fin 2017, ce seront 150 sites en France, 2000 véhicules. Répartis, donc, sur 150 sites en France. C'est du très concret. Si vous voulez assister à un parcours client, si vous voulez voir comment fonctionne notre service, il suffit de venir sur notre stand. Au passage, je ne voudrais surtout pas oublier, la ministre nous fera également le plaisir de venir sur notre stand à 15h10. Donc, n'hésitez pas à venir et vous verrez un parcours client. Pour la partie entreprise, nous sommes présents déjà dans des collectivités locales et chez nos clients entreprise. Je regarde l'heure, je préfère laisser un peu de temps pour les questions-réponses. Vous avez encore 5 minutes, s'il le faut. J'ai encore 5 minutes, s'il le faut. Sinon, on peut passer aux questions-réponses. Écoutez, je pense que j'ai été à peu près exhaustif, sinon le reste, ce serait de la redire. Je préfère répondre à vos questions, ce sera plus interactif. Merci beaucoup, déjà, on peut l'applaudir. Merci beaucoup, Christophe Choureton. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? N'hésitez pas. Ne soyez pas timide. J'ai été clair, c'est une excellente nouvelle. Ah, il y a une question. Ah, il y a une question. Est-ce qu'il y a des gens dans le Renault qui disent « Ne commencez une compagnie de mobilité parce que vous n'en prenez pas les ventes ? » Vous ne vendez pas une voiture si vous le partez ? Est-ce que c'est une guerre dans la compagnie ? J'ai eu une réponse. Si le voiture est vraiment précavée, le voiture va faire plus de mille par an. Et donc, nous devons récover un autre voiture rapidement. C'est le point. Premièrement. Deuxièmement, si le voiture va faire plus de mille par an, vous devez le reprendre. Vous devez utiliser des parties sparent. Et donc, vous êtes en train de faire plus de tournois pour faire plus de part, par exemple. OK ? C'est le point. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Any other questions ? Hello, Denis Radiu, Green Clinic, Life Sciences, Estonia. I would like to ask you about your expectations. What the share of the shared cars would be from the amount of cars in global use ? So, how much cars will be used in the shared economy in some years ? Thank you. It's a difficult question. The answer to, as I said during my presentation, the rollout is based on our network. So, we run a rent, for instance, 400 spawn subsidiary. So, we want to equip all the run a rent subsidiary or agencies. This is the target, in fact. For final customers, for the end customer. Any questions ? Yes. Bonjour, Olivier Bonfils de Helsinki. Bonjour. Je voulais juste demander, avec Renault Rent, est-ce que c'est maintenant ou plus tard ? Si je loue une voiture, par exemple, à Nice, je peux la laisser à Lyon ? Alors, vous parlez là du Oneway. En fait, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit, bien sûr. Alors, en fait, c'est assez facile de le faire avec le réseau Renault Retail Group, qui est la filiale de distribution de Renault. En fait, le problème du Oneway, c'est qu'en fait, vous devez assurer une logistique forte de retour. Et en fait, bon, alors, quand c'est entre Paris et Nice, j'allais dire, entre deux villes qui seraient de catégorie, si on devait les catégoriser, une ville qui serait catégorie deux fois, enfin, l'exemple le plus probant, c'est un Lyon-Paris, par exemple. C'est sûr que si vous ouvrez la possibilité de louer une voiture à Paris et de la restituer à Lyon, vous aurez forcément quelqu'un qui la relouera de Lyon à Paris. Si vous ouvrez du Oneway partout, ça devient un peu plus compliqué. Donc, en fait, on va faire les choses étape par étape. Et la première étape, c'est déjà, comme je le disais à l'instant, équiper l'ensemble de notre réseau de solutions Renault Mobility. Et après, j'allais dire, quand on aura vraiment cette demande de Oneway, on y répondra. Mais c'est évidemment quelque chose qu'on ne s'interdit pas. D'accord. Mais pas disponible au moment où on se parle. Pardon ? On le verra un jour. Oui, je pense. Mais en tout cas, pas disponible au moment où on se parle. Très bien. Quand je parlais tout à l'heure de 2 000 véhicules, 150 agences, ce n'est pas avec du Oneway. Pas tout de suite. OK. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501